BX1 Plus L'édito, Fabrice Groffilet A quoi s'attendre dans les semaines ou dans les mois qui viennent ? C'était l'objet d'une série d'entretiens qu'on a réalisé et mis en ligne sur le site internet de BX1 toute la semaine dernière. Cette interview, les six présidents de partis francophones et le ministre président de la région bruxelloise pour faire avec eux le tour des grands défis de la rentrée. Comme on n'est jamais mieux servi que pas soi-même, j'aimerais que vous m'autorisiez à y revenir aujourd'hui parce qu'ils sont peut-être plus instructifs qu'il n'y paraît, ces grands entretiens. Avoir le temps de la conversation, 30 minutes, parfois près d'une heure pour certains interlocuteurs, ça permet d'installer un autre climat, un autre rapport entre l'intervieweur et l'interviewé, d'aller donc au fond des choses et de ne pas chercher absolument la petite phrase, celle qui fait mouche dans un entretien à la radio ou à la télévision et donc du coup, peut-être, d'avoir des paroles plus profondes que d'habitude. Dans cette série d'articles, vous allez donc pouvoir juger du style de chacun des présidents de partis que nous avons rencontrés, comprendre aussi quel degré d'urgence il accorde à la lutte contre le dérèglement climatique et le type de mesures qu'il préconise dans ce domaine puisque, sans surprise, cette question-là avec les innovations wallonnes avait été clairement mise à la une cet été et que chaque président de parti avait sur cette question son style bien à lui. Et puis surtout, vous allez pouvoir tirer des enseignements sur ce qui pourrait ou pas se passer dans le monde politique dans les mois à venir. Parce qu'après le petit break de l'été où chacun peut se reposer, se déconnecter, réfléchir aussi, à la rentrée on se repositionne, on définit ses priorités et on indique aussi quels seront les dossiers qui deviendront du coup un petit peu moins prioritaires. Alors dans cette série d'entretiens, on peut retenir deux informations majeures. D'abord, l'avenir de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ancienne communauté française, dont plusieurs partis, le MR, le PS, le CDH, défient, disent clairement qu'il faudra la réformer et la rendre plus efficace et que cette réforme devra avoir lieu avant les prochaines négociations institutionnelles 2024 parce que c'est un grand dossier à régler d'abord entre francophones. Et deux présidents de partis, au moins Paul Magnette et Maxime Prévost, ont dans nos entretiens clairement envisagé que cette réforme puisse déboucher sur un estompement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une sorte de disparition partielle. D'autres, Georges-Louis Boucher, François de Smet, ont au contraire souhaité clairement son maintien. Mais on a bien compris que les lignes bougeaient et qu'il va donc se passer, dans les mois qui viennent, quelque chose autour de cette Fédération et de son existence, de son articulation avec la région wallonne et la région bruxelloise. Paul Magnette, par exemple, envisageait déjà les conséquences concrètes que cela pourrait avoir dans l'organisation de l'enseignement avec deux pouvoirs organisateurs, un pour les wallons, un pour les francophones de Bruxelles. Ce sera un vrai dossier à suivre, probablement dans le courant de l'année 2022. L'autre grand enseignement concerne le dossier Smart Move, la fameuse taxe intelligente qui doit faire payer l'automobiliste au kilomètre et à l'heure d'utilisation et non plus sur la base d'un forfait annuel. Bruxelles aurait voulu activer cette réforme avant la fin de la législature, c'est dans l'accord de gouvernement régional. Mais ce sera difficile, c'est ce que nous a dit Rudi Wehrwort dans ses entretiens. On ne passera pas en force contre l'avis des autres régions, a promis Rajamawan pour Écolo. De quoi donc rassurer la Wallonie qui ne veut pas de cette réforme, de quoi faire comprendre aussi aux lecteurs du site de BX1 que Smart Move risque de patienter un peu avant de devenir une réalité. C'est un projet qui va donc être ralenti, à défaut d'être clairement reporté ou abandonné. Réformer la Fédération Wallonie-Bruxelles, envisager le report de Smart Move à une prochaine législature. Voici donc deux informations majeures qu'on peut tirer de notre série d'entretiens, qui font partie aussi des leçons de l'été, qui mine de rien, alors qu'on avait peut-être le regard ailleurs, à quelques jours de la rentrée, redéfinissent un petit peu notre paysage politique. Toujours plus d'actu sur BX1+.